bonjour et bienvenue dans cette vidéo on va voir comment exporter une étude 1 2 3 schéma au format pdf il y a plusieurs documents exportables la première c'est la vue tableau tel qu'on l'a ici avec ou sans plastron la deuxième c'est le schéma unifilaire je reviendrai en détail tout à l'heure ensuite on a la nomenclature et pour terminer les étiquettes de repérage ça je le ferai après puisqu'il y a toute la configuration à prévoir je vais prendre dans l'ordre donc si je veux exporter cette vue du tableau il faut que j'aille dans le chantier exporter au format pdf donc il a généré notre fichier on lui donne un nom alors on essaie d'être un peu précis dans la dénomination on va mettre la date au format anglo-saxon comme ça ça permet de le classer sur le disque dur le nom de l'activité par exemple le tp 42 ce que c'est on va mettre tableau s'il ya plusieurs documents à générer et nom de l'élève comme ça on sait à qui on a affaire on enregistre on contrôlera quand même avant de le mettre sur le ent si le fichier c'est bien c'est bien généré donc là je regarde pas de souci pour celui là on va continuer avec le schéma unifilaire avant de l'exporter il faut vérifier que toutes les données sont complétées avec ici l'outil attribut on peut ici changer la remarque ou le nom du client là je vois ici que je n'ai pas je n'ai pas modifié on change la valeur et on valide on peut modifier ici les sections de fils ça se remplit automatiquement on peut apporter des modifications individuelles une fois que c'est fait on a ici directement le bouton d'export pdf donc je clique dessus là il me génère trois pages même chose que tout à l'heure donc je peux reprendre l'intitulé a modifié uniquement tableau et l'appeler unifilaire ou schéma unifilaire unifilaire voilà comme tout à l'heure le fichier ne s'ouvre pas on va les vérifier s'il a bien été générés donc unifilaire là je vois que j'avais pas complété le nom de l'installateur ça sera à faire le nom du client je l'avais pas changé non plus j'ai bien mes trois folios de schémas unifilaire on va continuer avec les étiquettes la nomenclature c'est pas c'est pas la peine c'est juste un tableau et pas de pas de difficultés là par contre il va demander à configurer notre format d'étiquette donc il me demande le nom de la nouvelle planche le type de planche le type de support le tableau je valide là c'est un petit peu différent autant le tableau le chemin unifilaire peuvent être généré en pdf pour être envoyé au client sans obligatoirement l'imprimer ça peut être envoyé par mail alors que le le tableau d'étiquette n'intéresse pas le client et c'est destiné à être imprimé directement pour être posé sur le tableau donc là il n'y a pas d'export pdf possible nous pour le tp on pourra on pourra le faire par le biais imprimé donc je clique sur imprimé plusieurs possibilités moi j'ai que l'export pdf possible dans ce cas là j'ai configuré comme ça j'exporte tout le projet je fais ok même chose je change le nom du document étiquette j'enregistre comme pour les deux autres je vérifie que le document c'est bien généré pas de souci je pourrais l'envoyer dans l'ENT pour envoyer des documents dans l'ENT deux possibilités soit il n'y a pas de parcours model prévu dans l'activité et là vous le mettez dans les documents de lycée connecté vous les partagez avec vos enseignants soit il y a un parcours model prévu vous l'insérez dans la section du parcours model prévu à cet effet voilà on a fait le tour de la génération des études au format pdf sur un e3 schéma je propose la même vidéo sur le logiciel illipro donc selon ce que vous êtes en train de faire vous pouvez aller voir l'une ou l'autre des deux vidéos je vous mettrai le lien de la vidéo illipro dans la description merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo